Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà juste une petite vidéo tutoriel pour vous apprendre comment jouer J'attends d'Hocus Pocus, qui est une chanson qui m'a été pas mal demandée. Et c'est vrai qu'on trouve très peu les tablatures sur internet, donc je vais vous apprendre quels sont les accords et quelle est la rythmique à adopter. Voilà, je vous montre. Donc voilà, en gros cette suite d'accords, c'est ce qui fait environ 90% de la chanson. Donc s'il faut bien maîtriser d'abord, c'est le rythme qui est assez complexe. Donc pour cela, je vais juste vous montrer la ligne de basse qui fait ça. Ensuite, concernant les accords, ils ne sont pas extrêmement compliqués, il faut juste bien maîtriser le barré, parce que c'est ce qui fait principalement l'atout de cette chanson, c'est les barrés. Et c'est ce qui fait aussi sa difficulté d'ailleurs. Donc le premier accord, c'est celui-là. Donc ce que je fais, moi quand je la joue, c'est que j'utilise le pouce sur la basse, donc sur la deuxième corde. Et qu'ensuite j'utilise les trois autres pour frapper les trois cordes en dessous. Et la dernière corde, je n'utilise que très très rarement dans ce morceau. Donc en gros, je fais ça. Donc ça c'est le deuxième accord. Ensuite on retourne la basse. Et là c'est juste un barré standard. Donc vous voyez, hop. Pareil, toujours les trois droits, toujours au même endroit, ils ne changent pas du tout de place. Donc c'est ce qui fait aussi, je trouve, la particularité de ce morceau, c'est juste le petit slide qui paraît tout con au départ, mais qui est vraiment intéressant à faire. Juste sur le premier accord. Donc vous avez le choix entre soit le faire juste comme ça, soit vraiment prendre tout l'accord. Ce que j'aime bien faire, c'est un peu un compromis des deux, c'est de prendre la basse sur la deuxième corde, et prendre la dernière corde. Donc faire ça. Je trouve ça bien, le mélange des deux. Après c'est vous qui voyez. Voilà. Donc ensuite, il y a quelques accords qui varient, et notamment le passage du couplet au refrain, qui consiste à changer les deux derniers accords, qui seront comme ça. Donc c'est celui-là. Et vous faites. Retournant au barré. Pareil, toujours avec les trois mêmes doigts là. Donc je vous le fais en une fois, ça fait ça. Donc c'est ce qui permet, la plupart du temps, il le fait pour passer au refrain. Donc en gros, c'est ce qui fait toute la splendeur du morceau. C'est donc cette suite d'accords qui est assez bête, assez standard au final, mais qui est très efficace. Ensuite, il y a juste quelques petites subtilités qu'il fait, et notamment dans les concerts acoustiques, que vous pouvez reproduire ou non, c'est comme vous le sentez. C'est une chanson qui est vraiment libre à toute interprétation, il me semble. Et donc vous pouvez vraiment faire plusieurs choses différentes. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est qu'au lieu de gratter entièrement comme ça, j'aime bien juste faire une descente de doigts. Ça donne un petit peu plus de fraîcheur. Donc comme vous voulez, vous faites ça. Comme vous le sentez, il y a quelques variations qui fait que je trouve super intéressantes, puisqu'elles donnent vraiment beaucoup plus de profondeur au morceau. C'est juste des petits accords comme ça. qui sont des barrés tout cons, auxquels on peut ajouter une note. Voilà, il fait soit ça, qui peut sembler un petit peu faux au départ, mais il le fait ainsi que cet accord-là, qui semble un petit peu plus juste, et qui l'utilise plus souvent. Donc voilà, il y a aussi trois accords qui sont utilisés dans les couplets, afin de faire une transition. C'est ceux-là. Voilà, qui suit la voix du chanteur. Donc c'est ces accords-là. C'est l'accord standard toujours. Ensuite on remonte. Et on remonte encore. Donc c'est des accords très jazz. Ceux-là je les ai trouvés à l'oreille, donc je suis vraiment pas sûr que c'est ça qu'ils fassent. Après, encore une fois, ils changent beaucoup en live, ils font plein de lives différents. Donc il faut vraiment voir, c'est vous qui le sentez. Donc en gros, tout mis ensemble ça donne ça. Voilà, et là vous avez à peu près tout le morceau, bien sûr, avec quelques subtilités. Vous pouvez ajouter du rythme, vous pouvez faire des cassures de rythme, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire si vous avez besoin de conseils ou si vous voulez que je fasse d'autres vidéos. Voilà, tenez-moi au courant. Salut ! Je meurs pour leur dire je vous aime fort, et j'attends que là-haut on me préserve le même sang. J'attends en regardant ces vieux scéniques gouverner, je les écoute sans jamais me sentir concerné, j'aimerais stopper la tente.